au camp Amadoune Bokar Baridi Balobo, au menu de la rencontre des échanges sur la mission confiée aux hommes et les difficultés qui y sont liées. Surveillance épidémiologique dans la région de Caille, les structures sanitaires prêtent à faire face à toutes les éventualités. C'est ce qui ressort d'une mission de la Direction Générale de la Santé et de l'hygiène publique qui vient de boucler un séjour dans la cité. Dans la carité également, l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme, 20 millions d'enfants sont en situation d'urgence alimentaire dans la Corne de l'Afrique. La région est confrontée à sa plus grave sécheresse depuis plus de deux générations. Et puis les sports, nous parlerons essentiellement championnats nationaux, 9e journée en Ligue 1 de football, 3e journée en volleyball et démarrage imminent pour le championnat des cadets en handball. Au menu également, le retour de la Première Ligue en Angleterre, Futiki Tunkara sera là pour l'actualité des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les directeurs régionaux du commerce priaient de prendre des mesures urgentes pour la surveillance des marchés céréaliers. Il leur est demandé notamment de dépêcher au niveau de l'ensemble de ces marchés des brigades de contrôle économique conformant aux instructions des plus hautes autorités. La mesure entre dans le cadre de l'application de l'interdiction de l'exportation de céréales, de la graine de coton et du tortoise suspendue donc jusqu'à nouvel ordre. Aussi, il est demandé aux populations d'être vigilantes et de signaler aux forces de sécurité et des douanes ou de défense tout chargement et mouvements suspects de camions de transport de céréales sur les axes routiers à destination de l'extérieur. Des mesures éduquées dans un communiqué de la Direction générale du commerce de la concurrence et de la consommation. Visite du ministre de la Défense et des anciens combattants dans la région de Mopti à la tête d'une forte délégation. Le colonel Sadio Kamara est allé à la rencontre des troupes au camp Amadoun Bokar Bari dit balobo de Sévaré au menu de la rencontre. Des échanges sur la mission confiée aux hommes et les difficultés qui y sont liées. Échanger de manière franche, sans détour ni langue de bois avec son supérieur est un exercice difficile dans l'armée, voire parfois périlleux pour les subordonnés qui s'y lancent. Pourtant, c'est la difficile équation résolue par le ministre de la Défense et des anciens combattants au camp Amadoun Bokar Bari dit balobo de Sévaré. Hommes de rang, sous-officiers et officiers, tous égrènent devant le chef du département de la Défense et sa délégation la difficulté auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Cette démarche du colonel Sadio Kamara sort de l'ordinaire, car c'est le dialogue qui s'invite dans un milieu qualifié de grande muette. Caporal Adama Fomba, membre des forces armées maliennes basées à Sévaré. Nous saluons ce tact du ministre. Venir s'enquérir des conditions de travail de ces hommes est une bonne chose. C'est là qu'on nous rassure. Nous sommes toujours engagés à défendre notre pays. L'accalmie revient progressivement dans le centre du pays. Les famas traquent désormais les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Colonel Karim Traoré, commandant du secteur 4 de l'opération Maliko. Actuellement, la situation sécuritaire dans le secteur 4 de l'opération Maliko est de façon globale calme, mais imprévisible. En ce sens qu'elle reste marquée par les mouvements et les regroupements par endroits des groupes armés terroristes. Le message que j'ai pour la population civile, c'est d'avoir confiance à ces forces de défense et de sécurité. De collaborer avec les forces de défense et de sécurité sans les renseignements donnés par ces populations. Alors, le travail de ces forces-là dans les différentes localités devient de plus en plus difficile. Après presque deux heures d'échange, le ministre de la Défense en sort en chef d'orchestre rassuré. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le moral de la troupe est au beau fixe. Beaucoup a été fait. Beaucoup reste à faire. J'ai vu des soldats motivés, engagés, déterminés, prêts à poursuivre la mission. Avant l'étape du camp de Sévaré, le ministre de la Défense s'est entretenu avec les autorités administratives avant d'être reçu par le chef du village de Mopti. Il est 9h05 à Sévaré. Un mot de santé dans cette édition avec la pause de la première pierre ce week-end de trois nouveaux centres de dialyse. Les structures destinées à améliorer la prise en charge des insuffisants en rénaux seront installées ici même dans la capitale. Leur construction s'inscrit dans le cadre des oeuvres sociales du président de la transition. Le reportage de Nohom Sissoko. En dépit des efforts des pouvoirs publics pour la prise en charge des patients sous traitement dialyse, des difficultés demeurent surtout en termes de mobilité des patients. D'où l'idée de la dialyse au plus près des malades, qui se traduira par la réalisation de trois centres de dialyse, dont la première pierre vient d'être posée dans le cadre des oeuvres sociales du président de la transition, colonel Assa Badjalo Touré, conseillère spécial du président de la transition. Les oeuvres sociales du président de la transition se diversifient en apportant des réponses concrètes aux préoccupations de l'heure. Dans le but de rapprocher la dialyse aux personnes qui en ont besoin, une décentralisation s'avère nécessaire aujourd'hui. Dont un, au centre de santé de référence de la commune 5, la rive droite, un, à l'hôpital du district de la commune 4, la rive gauche, et un, au centre médico-chirurgical des armées, en commune 3 du district de Bamako. Ces centres seront construits, équipés, avec des machines modernes, d'une capacité chacun de 13 lits, extensible à 25 lits, avec des salles d'urgence et des salles VIP. La réalisation de ces centres de dialyse doit permettre la prise en charge d'un grand nombre de patients sous traitement dialyse, selon le ministre de la Santé et du Développement Social, Djamina Toussangaré. Cette donation vient à point nommé, car elle va renforcer considérablement le plateau technique des différents situs de santé pour l'amélioration de la qualité des services offerts à la population, notamment les patients sous dialyse. Cette initiative du président de la transition contribue également à la politique de prise en charge des malades sous dialyse, enclenchée par le département de la Santé, selon le ministre. Et nous continuons à parler santé dans ce journal. S'il n'est à l'abri des épidémies, les structures sanitaires de la région de Caille sont bien préparées pour contrer toutes les maladies à potentiel épidémique. C'est ce qui ressort de la visite d'une délégation de la Direction générale de la Santé et de l'hygiène publique dans la cité d'Eraille. Les visiteurs se sont rendus notamment au centre de santé communautaire de Kassos ainsi qu'au centre de santé de référence de la ville. Envoyé spéciaux à Caille, Baraki Sawatara et Abouakar Traoré. La région de Caille a enregistré en 2022 104 cas de rougeole, 9 cas de fièvre jaune, 1 cas de méningite et 96 cas de Covid-19. Pour y faire face, le district sanitaire de Caille a mis en avant la sensibilisation, la formation des prestataires de santé ainsi que la surveillance depuis le niveau communautaire. Abdoulaye Amasidibé, chargé de surveillance épidémiologique dans le district sanitaire de Caille. Nous avons formé tous les détenteurs du district par rapport aux directives techniques nationales, l'Espace de lutte contre les maladies. Nous avons sensibilisé les gens, tous les techniciens de santé par rapport à un logiciel qu'on appelle outil ODK qui permet à chacun, au niveau où il se trouve, de réaliser la surveillance épidémiologique. Au terme de cette mission de supervision, le directeur général de la santé a apprécié le niveau des indicateurs de la surveillance épidémiologique, docteur Cheikh Amadouti Djan Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Aujourd'hui, après ce passage, nous sommes beaucoup réconfortés et nous avons espoir que les équipes vont continuer dans ce sens pour aborder ces questions-là tôt en 2023 et nous allons encore revenir voir certaines recommandations que nous avons faites. Le chef de la mission a aussi constaté certaines insuffisances. Il promet d'y apporter des solutions idoines et mettre ses agents dans de bonnes conditions de travail. 9h09, l'actualité hors de nos frontières à présent. 20 millions d'enfants en urgence alimentaire dans la Corne de l'Afrique. Une alerte de l'UNICEF des enfants menacés par la faim, la soif et la maladie en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance publié jeudi dernier. Le changement climatique, les conflits, l'inflation et les pénuries de céréales touchent cruellement la région confrontée à la sécheresse la plus grave depuis plus de deux générations. Les Camerounais doivent dire adieu en cette fin d'année au whisky en sachet ou en bidon. Le whisky du pauvre, comme on le surnomme là-bas, vit sans doute ces dernières heures. Sa vente est d'ailleurs interdite depuis huit ans pour des raisons de santé publique. Mais après plusieurs moratoires, l'échéance du 31 décembre 2022 a été arrêtée par le gouvernement pour le retrait définitif des produits sur le marché. Certains commerçants et consommateurs se ruent ces derniers jours sur cet alcool donc pour faire des réserves en prévision bien évidemment de la fin d'année. Les conditions auront décidement été extrêmes pour Noël aux États-Unis. La tempête hivernale est l'eau qui charrie des vents glacés balayant le centre et l'est du pays. Depuis des jours, a fait plus d'une trentaine de morts et laissé des dizaines de milliers d'Américains sans électricité à Noël selon le bilan communiqué et ce lundi. Au total, 32 décès ont pour l'heure été confirmés dans neuf États, dont 13 dans le comté des Ries, au nord de l'État de New York et qui comprend la ville de Buffalo où les amas de neige accumulées ont atteint jusqu'à 3 mètres de haut par endroit. La Russie, Vladimir Poutine, assure vouloir négocier la paix avec l'Ukraine. Nous sommes prêts à négocier des solutions acceptables avec tous les acteurs impliqués, mais cela dépend d'eux. Ce n'est pas nous qui refusons de négocier. Ce sont eux à marteler le président russe dans un attraitien diffusé par la télévision publique russe en accusant l'Ukraine et l'Occident de vouloir diviser la Russie historique. Le chef de l'État russe a indiqué vouloir conserver les territoires ukrainiens russophones envahis par ses forces. La Suède prendra dimanche 1er janvier la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour les six prochains mois, succédant ainsi à la France et à la République tchèque. Ses objectifs sont la sécurité, la croissance économique, la transition écologique, les valeurs démocratiques et l'état de droit. Ce même jour, la Croatie dira adieu à sa sauna pour devenir le 20e membre de la zone euro. En adoptant l'euro, le pays espère un semblant de protection dans un monde soumis à une inflation galopante, une grave crise énergétique et l'insécurité géopolitique. Retour ici au Mali. La redevabilité et le suivi de l'action publique, deux notions parmi tant d'autres au menu d'une formation sur le monitoring qui regroupe une dizaine de jeunes ici à Bamako, une initiative de la Fondation Tiwindi en partenariat avec le PNUD de l'Union européenne. Le reportage de Maïmoun Aguindo. Ils sont douze jeunes venus de l'ensemble des régions à l'école de la Fondation Tiwindi. La formation vise à renforcer leur capacité sur le monitoring des indicateurs en lien avec le plan d'action du gouvernement de la transition. Tidiani Togola, directeur de la Fondation Tiwindi. Renforcer les compétences des jeunes sur le contrôle citoyen de l'action publique, d'avoir une parfaite maîtrise, en tout cas une meilleure compréhension des indicateurs qui permettent de suivre le plan d'action du gouvernement. A partir de ce suivi, ils vont pouvoir accompagner les autres organisations de la société civile dans leur mission de contrôle aux citoyens de l'action publique. Comme le gouvernement, la réussite de la transition est une priorité pour la Fondation Tiwindi. Dans ce processus, le rôle de la jeunesse est fondamentale. L'organisation de cette formation s'inscrit dans ce cadre. Tidiani Togola, directeur de la Fondation Tiwindi. La gouvernance, elle ne peut être de qualité que si seulement si elle est co-construite. Et cette co-construction passe à la fois par les acteurs de la société civile, mais aussi par l'État. Et ces jeunes, aujourd'hui, acquièrent des compétences qui leur permettront justement de pouvoir faire cette co-construction. La formation s'étend sur deux jours. Elle doit aboutir à des recommandations susceptibles d'appuyer les efforts des pouvoirs en vue de réussir la refondation du Mali. 9h13 sur l'héberge du Yoliba, ici à Bamako. Images, sons et autres documents précieux. Le grand format du lundi s'intéresse aujourd'hui au contenu de nos téléphones portables, des informations personnelles, voire secrètes. Pour les protéger, la solution est toute trouvée. Il s'agit d'y mettre un corde et le tour est joué. Mais attention au revers de la médaille. En cas d'accident de la circulation, par exemple, la protection civile a parfois du mal à joindre les proches des victimes. Le grand format de ce lundi, en rediffusion, s'intéresse au sujet. Il est signé Burama Traoré et Mfali Silibe. Au bout du fil, le mari de Fatmata Kone, cette ménagère, est en contact permanent avec celui qu'elle a choisi pour le meilleur et pour le pire. Le couple Kamara partage presque tout, même le code du téléphone, le plus insécret. Oui, il le connaît. Car en cas de problème, il peut l'utiliser. Madame Traoré Oumudjara est également dans la même logique. Entre elle et son mari, la confiance est réciproque et jugée fondamentale pour consolider l'unité familiale. Le téléphone est aujourd'hui un fidèle compagnon de l'homme. Le portable, comme on l'appelle, est devenu également une boîte de conserve de secret. Raison de plus pour Amadou Soum, d'en prendre grand-sûr, mais pas le coder. C'est important pour moi de ne pas coder mon téléphone, tout simplement, parce que, personnellement, mon téléphone, c'est utilisé par mes enfants, au niveau de la famille. Donc, je l'utilise dans un cadre familial, au-delà du cadre professionnel. Donc, mon téléphone, parfois, c'est à la portée des enfants. Donc, je me dis que ce n'est pas important de mettre un code là-dessus parce que ça suppose comme si on a quelque chose qu'on veut cacher aux enfants ou à sa famille. Pourtant, ils sont nombrés à mettre du code à leur téléphone. Comme Moussa Bagajo et Mamoru Kone, qui justifient cette mesure par le souci de sécuriser leurs données personnelles et professionnelles. J'ai des informations importantes dedans. Et du coup, c'est pourquoi j'ai codé. Parce qu'avec les vols et les étapéries, il faut coder son téléphone pour pouvoir bien garder le secret. Sinon, moi, je ne me repose rien. Généralement, quand je quitte les services, en venant à la maison, je dépose le téléphone sur la table. Et les enfants prennent le téléphone pour jouer avec. Et des fois, par inadvertance, du fait qu'ils ne maîtrisent pas le téléphone suffisamment, ils vont souvent déranger certaines applications. Et des fois, ils se mettent même à effacer certains fichiers. Pas question pour eux aussi de laisser leur portable à la portée de l'autre. C'est donc qu'Eta et Draman Jara craignent surtout que cette arme redoutable ne retourne encore contre eux. Un jour, un ami m'a pris mon téléphone et il est rentré dedans. Il a vu des photos des gens comme ça et puis il a envoyé une autre personne. Ça m'a causé des problèmes. Une fois, j'avais laissé mon téléphone. Je devais appeler quelqu'un à 19h. Mais il y a une personne qui est venue prendre mon téléphone. Il y a la seule unité qui est dedans, l'utiliser. Donc à 19h, je n'ai pas pu appeler la personne parce qu'il a utilisé mon unité. Et j'ai perdu ce marché à cause de ça. Dans une société où savoir tenir la langue n'est plus une valeur partagée, la prudence devient une stratégie payante. Une leçon bien comprise par Chokmar Oulale qui n'attend point vivre la douloureuse expérience de son ami. À cause du téléphone, mon ami n'a pas pu marier sa seconde épouse. Sa première épouse a pris son téléphone à son insu pour fouiller là-dedans. Et elle est tombée sur la photo de son ami intime chez la copine de son époux. Sans informer mon ami, la première épouse est allée faire du scandale chez son ami. Finalement, le mariage a été annulé. Et si le téléphone était codé ? Mais le code au téléphone pourrait mettre en insécurité son auteur en cas d'accident sur la voie publique. Un revers de la médaille qui relève l'itinant-colonel Adama Djatiki Djarra, directeur et régional de la protection civile du district de Bamako. Quelqu'un qui fait un accident, les pompiers viennent, la personne est en état d'inconscience. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut voir si sa vitalité n'est pas en danger. Donc, une fois s'est rassuré que la vitalité n'est pas en danger, nous assiminons la personne vers un centre hospitalier. Maintenant, en allant vers le centre hospitalier, s'il est intéressé à un téléphone qui marche bien, ça va quand même nous faciliter la tâche pour informer ses parents comme quoi vous avez un tel parent qui a eu telle situation, si vous voulez quand même le croiser à l'hôpital. Mais est-ce que le téléphone est codé, donc vous voyez un peu la conséquence ? Perçu comme une boîte noire contenant des secrets convoités, le téléphone portable semble conduire certains porteurs au crash et les dégâts sont constatés au quotidien par les soldats du feu. Nous sommes confrontés à ce problème à mettre reprise, mais au fin, nous laissons la tâche à la police. Parce qu'après intervention, les objets désintéressés sont remis à la police ou à l'hôpital qui accueillent, mais avec une décharge. Donc nous, dans l'urgence, si nous avons la possibilité, nous faisons le boulot. Mais dans le cas échéant, là, ça revient quand même à ces deux structures. En toute évidence, le petit appareil magique apparaît aujourd'hui comme un couteau à double tranchant. Faut-il alors continuer à coder ou non son téléphone ? Un choix certainement difficile pour beaucoup, car chacun de nous a un petit jardin privé qu'il entend préserver jalousement. 1h19, l'heure d'espoir avec Fautiki Tunkara, fidèle au poste. Bonjour Fautiki. Bonjour Iakonate, bonjour à tous. Et nous commençons par le championnat national de volleyball avec la troisième journée qui se joue aujourd'hui. Et ça se passe au palais d'espoir. Salamatoumaïga a assez de mille programmes cet après-midi. À partir de 16h, quatre rencontres sont prévues chez les garçons. Il s'agit des confrontations Gaou-Ségou, communiquatre AS 1008 logements, Isfas, communique 5, Kulikourou, communique 6. Les rencontres des filles sont en principe actuellement en cours. Il s'agit des oppositions AS 1008 logements Kulikourou, Gaou-Ségou, UFVD, Isfas, communique 5, communique 4. Hier, compte de la deuxième journée chez les garçons, l'AS 1008 logements a gagné contre Gaou par 3-7 à 0. La communique 4 a dominé Ségou par 3-7 à 0 également. La communique 5 l'a emporté sur Kulikourou par 3-7 à 0 aussi. Isfas a battu la communique 6 par 3-7 à 0 comme un symbole. Du handball avec le démarrage éminent également du championnat national des KD cette fois-ci. C'est à partir de demain mardi. Oui, doté du trophée, Abim Sissoko, président du comité national olympique et sportif du Mali, c'est le championnat national des KD en handball, qui démarre ce mardi régroupé à quatre équipes chez les garçons. D'ailleurs, il s'agit donc du complexe scolaire Wakamiseko, Mamayra Assez de Kati, le lycée Ben-Omarcy et le lycée Franco-Arabe. En ouverture mardi, compte de la première journée au start Mamaru Kunate, Wakamiseko jouera contre Mamayra Assez de Kati, le lycée Ben-Omarcy en découdra avec le lycée Franco-Arabe. Du football à présent, championnat national de Ligue 1, la neuvième journée commence cet après-midi. Ça s'apparente au Boxing Day à la Malienne. Tout compte fait, trois matchs sont au programme en ouverture de cette neuvième journée aujourd'hui. Cet après-midi, à 16h, au stade Mamaru Kunate, a fait affronter à Elseba, au même moment au stade Omnisport Modibo Keita, le lycée Ben-Omarcy, Akira, la Elseba Cardiane et Barabili. Juste après cette rencontre à 18h, Asko Jura contre les 11 créateurs de Nyarela, le programme se poursuit mardi avec trois matchs également, à 16h, au stade Mamaru Kunate, les sauver avec son nouvel entraîneur Moussa Keita de Goutigi, et recevra l'USA Keita au même moment au stade Omnisport Modibo Keita. Blackstar de Badalabougou sera opposé au stade Malien de Bamako. Puis, en 10e heure à 18h, Bingham FC sera face à Yéle Olympique. Cette neuvième journée s'achève mercredi avec Aïs Cirel Isfas à 16h et Aïs Police et Aïs Bougouni à 18h. Ces deux matchs sont prévus au stade Omnisport Modibo Keita. Et vous parliez, Fautigui, de Boxing Day à juste titre, un tour en Angleterre avec le championnat national de football, la première ligue qui fait son retour avec le traditionnel Boxing Day qui démarre aujourd'hui. Absolument, sept matchs sont au programme ce lundi au compte de la 17e journée. Déjà à 12h30, on aura Brentford Tottenham. Puis à 15h, il y aura l'Esser City, Newcastle, Crystal Palace, Fulham, Southampton, Brighton, Everton, Wolverhampton. À 17h30, Hassan Villa affrontera Liverpool et à 20h. Arsenal, le leader du championnat de la Jura contre West Ham. Mardi à 17h30, Chelsea sera opposée à Burnham. Et à 20h, Manchester United sera face à Nottingham Forest. Fin de cette 17e journée mercredi avec la rencontre leader United-Manchester City à partir de 20h, temps universel. Merci Fautigui Tunkara pour toutes ces précisions sportives. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Surveillance renforcée des marchés céréaliers sur l'ensemble du territoire. Les directeurs régionaux du commerce sont priés de veiller strictement au respect de la mesure de suspension des exportations de céréales, mais aussi de graines de coton et de tourteaux jusqu'à nouvel ordre. Surveillance sécuritaire du territoire national. Le ministre de la Défense et des anciens combattants étaient assez varés à la rencontre des troupes au camp Amadoune-Bokar-Bari-Di-Balobo. Au menu de la rencontre, des échanges sur la mission confiée aux hommes et les difficultés qui y sont liées. Surveillance épidémiologique. Dans la région de Caille, les structures sanitaires prêtes à faire face à toutes les éventualités. C'est ce qui ressort d'une mission de la Direction Générale de la Santé et de l'hygiène publique qui vient de boucler un séjour dans la cité. Dans l'actualité également, l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme. 20 millions d'enfants sont en situation d'urgence alimentaire dans la Corne de l'Afrique. La région est confrontée à sa plus grave sécheresse depuis plus de deux générations. Et puis, l'actualité sportive consacrée essentiellement aux championnats nationaux. Neuvième journée en Ligue 1 de football. Troisième journée en volleyball. Les démarrages imminents pour le championnat des cadets en handball. Au menu également, on avait le retour de la Première Ligue en Angleterre avec notamment le Boxing Day. Il est 9h passé de 23 minutes à Bamako. C'est la fin de ce jour-là. Coordination, réalisation, Ousmane Dao, mise en onde, Abceto Traoré, mise en ligne, Cheikh Abdoulaziz Koulibali, présentation, Yaya Kounate. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir. Super.